Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi ? Eh bien, pour changer, j'ai voulu regarder les 12 coups de midi à midi, mais bon, comme l'émission commence à moins 5, des fois même à moins 7, j'ai raté un petit peu le début, donc j'imagine que le breton était content d'être toujours maître de midi. D'après une vidéo postée par Jean-Luc Richemann, eh bien, Paul s'est réveillé un petit peu en retard. Le problème, c'est qu'il faut être motivé pour se réveiller le matin, et puis bon, si c'est pour se réveiller, pour être dans le public, c'est pas très motivant, donc c'est pour ça que, comme à dire, il s'est réveillé un petit peu en retard. Au coup d'envoi, donc j'ai raté la question du maître de midi, on a pu voir M. Meumeux qui était dans le public, donc qui sera là ce soir pour le Prime. Après, alors, vous aviez Isabelle, vous aviez Quentin et vous aviez aussi Anthony. Dans le public, on a pu voir que, comme je vous l'ai dit, Goll était en train de se faire des graves. Alors, la première question pour Anthony. Qui a détrôné le groupe YouTube en battant le record de la tournée la plus rentable au monde ? Eh bien, c'était Ed Sheeran. Ensuite, pour Isabelle, pour quelle raison la dermatologue américaine Sandra Lee est-elle devenue une star sur Internet ? Donc, elle explose les points noirs et les kystes. Bon appétit ! Pour le belge Quentin, qu'est-ce que 50% des hommes célibataires âgés de 18 à 25 ans changent seulement 4 fois par an ? Donc, c'était le drap de leur lit. Mais bon, s'ils vivent seuls, bon, ben voilà, donc il doit y avoir les cartes de France, mais bon, voilà. Ensuite, de quel sport Jean-Paul Lotte est-il devenu un célèbre consultant de télévision ? Donc, bien sûr, c'était le tennis. Que doit-on au Canadien James Blunt, qui a dû subir 200 points de suture d'un coup ? Donc, c'était le masque de hockey. Donc, bien sûr, cette question, eh bien, Anthony est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il a eu les coronés, comme je dis, de prendre un maître de midi au duel. Qu'il y a eu une question hyper simple, comme d'habitude, conseilleux pour lui. Quel pays est sur la péninsule hybrique ? Donc, bien sûr, c'était le Portugal. Ensuite, eh bien, Eric, Isabelle et Quentin se sont venus pour vous. D'abord, c'est Quentin qui est passé à l'orange. Je ne sais pas si on a pu voir que Paul s'est un petit peu réveillé pour répondre à une question. Après, donc, c'était Isabelle qui est passé aussi à l'orange. Alors là, c'était super rigolo. Parce que, bon, Eric, le maître de midi...